Bonjour à tous ! Dans ce Louvre Ravioli, nous allons découvrir les noces de Cana, une toile immense de 10 mètres sur 7 exposée au musée du Louvre. La toile fut peinte en 1563 par Paolo Cagliari, plus connu sous le nom de Véronèse. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir trois invités de marque, à savoir Hugo, Audrey et Jérémy. Où est Cana ? Où est Cana ? C'est en Galilée. Ça, c'est un mariage. Voilà. Allez-y, open bar. Open bar, je crois que c'est le cas de le dire, déjà. T'as un nain qui tient un perroquet. Là, c'est quoi ? C'est un animal qui joue avec la jambe ? C'est un chat ? Oui, un chat, tranquille. Est-ce qu'on n'aurait pas Jésus au milieu ? Ou du moins une figure christique ? Vas-y, c'est bon, c'est Jésus. Mais on dirait que Jésus, il a un petit peu pris du visage, je trouve pas. Il a pris de la drogue surtout là. Ouais, je pense qu'il a pris beaucoup de drogue. Il a le regard vide. Mais surtout, il est très blanc par rapport aux autres, quoi. C'est-à-dire qu'il est resté très longtemps comme ça, face au peintre. En même temps, si on te dit, s'il te plaît, reste six mois comme ça sans bouger parce que je te peins. 15 mois. C'est 15 mois de travail, ça ? Ouais. Ça rappelle la scène finale. À sa droite, qui sait ? Il y a une même auréole mais un peu moins prononcée. Ça doit être la fameuse femme. On serait pas sur une petite Maryse. C'est Maryse, c'est Maryse, c'est Maryse. C'est Maryse, sa mère ? Il y a tout le monde, quoi. C'est-à-dire que t'as et des très riches, et Jésus, et du serviteur, et de l'animal, et du nain, et des gens en haut qui veulent regarder. En même temps, t'as l'impression quand même que tout le monde participe plus ou moins à cette énorme fête. Je trouve que c'est archi déstructuré. Mais en fait, je sais même pas ce que c'est le centre de l'attention du truc. Il y a une vieille dame à gauche, elle a des intentions pas très bonnes, je pense, avec les plumes sur la tête, là. Elle est en train de dire, elle, elle a parlé sur Watt. C'est quoi ces noces ? C'est les noces de qui ? Ouais, c'est pas eux les deux qui se marient à gauche, là ? C'est bon ? C'était un truc ? Ouais. Ouais, parce que tout le monde converge un peu vers là, quoi. Même la lumière en elle-même. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est son mariage. C'est le mariage de la dame avec soit celui qui est à sa droite, mais celui qui est à sa gauche, quoiqu'il veut quand même lui proposer quelque chose. Sauf que le mec qui est à sa gauche qui veut lui proposer, il y a quand même sa femme à lui à gauche qui est aussi un peu bizarre. Oui, tout le monde, bon, il y a un délire. Peut-être qu'il y a un mariage où il vous laisse épouser à quatre. En fait, la Bible te raconte le passage des noces de Cana. Un beau jour, t'as Jésus et Marie qui se promènent pas loin du village de Cana. Là-bas, il y a un mariage qui se prépare et les futurs mariés vont même les inviter à leur table. Pendant les noces, c'est la fête. On partage, on rigole, on picole. Mais au dessert, c'est la grosse tuile. Il n'y a plus de vin. Les serviteurs vont aller voir Marie. Elle se retourne vers Jésus et elle lui dit, écoute, il va falloir que tu fasses quelque chose. Jésus improvise et il dit au serviteur, ok les gars, vous me remplissez d'eau toutes les jarres vides. Vous attendez deux, trois minutes. Et à ce moment-là, quand ils vont aller servir les invités, c'est un excellent vin qui leur sera versé. C'est pour ça qu'il regarde devant. C'est parce qu'il est… Parce que là, il est en train de… Mais ussss ! Ussss ! Tu vois ? Et il y a sa mère, elle le regarde genre… Hé, psst ! Elle lui fait un psst. Fais une dinguerie. Fais une dinguerie, frère. Là, c'est possible qu'on meurt. Là, ils sont là. Ouais, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai faim, j'ai soif… Où est le vin ? Akana. Le vin, il est pas simplement là pour s'en coller une belle. Non, c'est pas ça l'enjeu. Le vin, il vient symboliser la joie. Et en termes spirituels, le manque de vin, il te pose une question toute simple. Quel vin te manque, toi, pour ta joie intérieure ? Pour transformer ton monde ? Pour répondre à la question, il faut déjà avoir eu conscience qu'il manquait un truc. Et à la table de Véronèse, t'as les deux options qui te sont présentées. À droite, bah on a conscience du manque. Regarde, on lève la tête, on s'interroge. Mais à gauche, il y a tout le monde qui est en train de regarder le super vin qui vient d'arriver, mais il se pose aucune question. Il y a un élément dans le tableau qui part autour de la table qui reprend cette dualité-là. T'as les chiens au milieu. Il y en a un qui est couché et l'autre qui est debout et qui regarde. En fait, il y en a un qui a pas l'air de se soucier de grand-chose. C'est ça, mec. Et l'autre qui regarde et qui s'interroge où est ma bouffe et qui suis-je vraiment ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être un chien dans la vie ? C'est marrant d'ailleurs. Regardez bien celui de droite. Il a exactement le même profil que le goûteur qui est en train d'inspecter son verre. Et le chien de gauche qui range son os, il a exactement les mêmes prunes enfoncées que ce monsieur étrange avec le chapeau doré. Il y a un truc dont vous n'avez pas du tout parlé. Les mecs, ils font de la musique au premier rang. On a l'impression qu'ils sont en train de se dire on joue laquelle ? Alors on joue la 3 ou la 4 comme on avait répété. Un petit détail que je vous ai pas dit, c'est le peintre qui s'est peint là. C'est Véronèse. Derrière, c'est tous ses potes vénitiens. Là, c'est Petitien. Là, c'est Tintoret derrière. Il y a Bassano aussi. Il s'est mis au premier plan alors qu'il a les yeux au deuxième plan. Ouais, ouais, s'il te plaît. Et là, c'est son frère aussi. Ouais, tu les vois, mais les étoffes, on en a pas parlé beaucoup, mais les étoffes sont assez cinglées. C'est quoi par exemple, tu sais le truc noir qu'il y a posé sur la table ? C'est une enceinte. Une des manières de voir le truc, c'est qu'ils sont en train de se partager un secret quoi. Il y a le mec derrière, en rouge, qui leur lâche un truc quoi. En fait, Cana, c'est l'histoire d'un secret. Quand Jésus transforme l'eau en vin, il le fait en silence. Personne ne voit rien sauf Marie et 2-3 serviteurs. Mais sur la toile de Véronèse, on dirait bien que les artistes sont mis dans la confidence. Ils sont tous tournés vers ce personnage au turban là, un peu mystérieux. On dirait bien leur souffler le secret de la transformation. Bah ouais quand ils pensent, les musiciens, comme les peintres, ont un talent en commun. Ils transforment la matière. Et une fois que c'est fait, ils partagent ça autour d'eux, sans rien dire. Un peu comme Jésus.